hello les amis j'espère que ça va donc on se retrouve aujourd'hui pour un crashtest une feuche tombe pointieuse je vous avais demandé sur instagram si vous préférez que je vous fasse un get ready with me avec ceci ou un crashtest et vous avez été donc vous avez demandé un crashtest je pense que beaucoup comme moi sont tentés par cette palette mais vu le prix beaucoup se retiennent si maintenant mon avis peut vous aider tant mieux si vous n'êtes pas tant pis je n'ai pas encore utilisé cette chose que j'ai depuis plus d'une semaine que j'ai eu mon anniversaire de la part de mon frère je vous rappelle parce que du coup je devais attendre pour faire le crashtest et j'ai dû me faire violence pour pas m'utiliser parce que j'aurais pas trop envie c'est la palette la new nude de huda beauty avec le miroir bien sûr et vous avez les fards juste ici donc j'ai essayé de pas vous ébrouillir et ils sont trop bon maintenant le tout ça va être de savoir quelle couleur utiliser alors c'est vrai que les paillettes par contre ça se dépose un peu partout c'est un peu chiant le concede j'envoie pas d'utilité en fait parce que donc en fait on perd l'emplacement d'un phare c'est un peu dommage je pense qu'elle aurait le fait de mettre un noir à la place ou une autre couleur pailletée ou d'abord une couleur quoi maintenant est ce qui fait tenir les paillettes on va tester ça ensemble à les paillettes ou les fards métallisés là ici et tout ça je ne sais pas je les testais en base dans une vidéo et c'était pas top ici donc pour commencer j'ai déjà fait mon teint je vous mets ma routine teint juste ici sauf que j'ai utilisé d'autres produits pour blush poser et compagnie je vous liste le tout en barre d'infos mes cheveux j'ai fait juste des tresses pour les dormir je vous avais fait je vous remets dans le petit lit aussi pendant la semaine à saint valentin j'avais essayé de me faire des boucles au lisseur comme en gel make up et je n'y arrive pas et au final la technique des tresses marche très bien je dors avec donc je me lave les cheveux la veille j'attends qu'ils sèchent un minimum je fais donc là j'ai fait trois traits j'en ai fait une centrale et une de chaque côté et voilà donc le rendu et donc je n'ai aucune chaleur sur mes cheveux et aucun produit donc c'est beaucoup plus sain pour les cheveux j'ai déjà appliqué ma base j'ai fait mes sourcils encore une fois avec le produit d'anastasia et je pense que je commence à le manier un peu mieux je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un petit peu plus estompé à la tête du sourcil donc c'est un peu mieux que non oui non oui non et on va commencer mais il faut que je le choisisse les couleurs donc quelle couleur me fait envie ça c'est peut-être un peu fort pailleté j'ai bien envie de tester le daydream qui est ici qui a l'air très beau je le ferais bien en cut crease donc on va essayer d'amorcer un petit projet de make-up donc je commence par prendre la teinte je vais vous mettre ici et un petit visuel avec les teintes parce que je ne sais pas les lire vu que c'est écrit je vais vous donc je prends la première couleur qui est donc le beige que je vais placer sous mon sourcil et d'ailleurs je redescends jusqu'au creux pour faciliter l'estomptage et fixer en même temps mon dentiste j'en avais déjà mis un peu parce qu'entre temps j'ai fait un test avec un micro j'essaye d'améliorer le son de mes vidéos donc on entend bruit de fond ça c'est un camion qu'on entend bruit de fond rien à voir en fait c'est vrai qu'au montage on entend beaucoup plus qu'une fois que la vidéo est montée mais bon moi ça me dérange donc et voilà donc j'essaye d'améliorer et là j'avais pris mon bête casque d'ordinateur avec le micro et ça ne marche pas parce que j'ai pas de son du tout donc je vais attendre de recevoir mon micro cravate en espérant que ça marche puisque j'ai commandé un micro cravate et si ça ne marche pas je deviens folle alors en teintes de transition je prends donc c'est ainsi que je vous montre à l'écran en même temps donc ils sont quand même un peu poudreux mais ils sont bien 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 pigmentés donc ma belle soeur c'est un cadeau de mon frère et enfin un cadeau de mon frère ma belle soeur a été le choisir avec enfin a été chercher avec lui et donc elle est black et elle a swatché une de ces deux couleurs là je ne sais plus je ne sais plus exactement laquelle mais ça marquait même sur sa peau noire donc c'est bon vous dire la pigmentation quoi donc c'est pour ça que j'avais hâte vraiment vraiment hâte de la tester cette couleur en couleur de transition est juste parfaite donc je vais tomber avec un pinceau propre quand même donc j'espère que je suis bien cadré et tout tout est mou alors je vais prendre un petit pinceau un peu plus précis donc je prends celui de chez essence qui a tout petit pinceau bleu que j'aime beaucoup et je prends donc la teinte là pour mettre encore dans le creux oh il est belle cette couleur oh qu'elle est belle cette couleur waouh 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 et d'ailleurs je vais en mettre un peu également en coin externe je vais les refermes mais non externe cocotte externe oh elle est belle cette couleur oh qu'elle est jolie donc je vais essayer d'estomper légèrement le bord voilà je prends un autre pinceau donc je prends celui de chez touffey c'est un pinceau plat un peu touffu et je prends donc la couleur que je vous montre à l'écran à l'instant et j'en remets en coin externe et juste la moitié de mon creux alors juste à chaud comme ça ils sont super pigmentés j'espère que vous voyez bien super pigmentés et pas trop chuteux si vous faites bien attention de prendre de trop d'un coup donc là j'en donne un coup de propre avec chacune des couleurs de transition que j'ai utilisé je poutre vraiment juste un coup de pinceau de dans le pan alors on va s'attaquer au pio de crise donc je prends mon anti cernes de chez essence parce qu'il faut que je le termine je suis presque au bout et c'est parti mon kiki voilà je reprends mon crayon mon pinceau pour flouter je vois aussi bon là ça m'a l'air pas mal ça c'est l'étape délicate donc c'est toujours pas si j'ai la bonne technique pour le saut d'une carte cruse mais bon j'aime quand même bien le rendu alors pour la couleur que j'avais envie d'utiliser je vais prendre un pinceau plat je vais prendre celui-ci de chez BH Cosmetics parce qu'il est vraiment bien pour appliquer les fards je vais humidifier mon pinceau j'en fais plus à mon miroir que juste à côté alors je prélève la matière on va voir ce que ça donne au pinceau sinon on testera au doigt voilà au pinceau ça a pas l'air top top on va essayer au doigt wow ah ouais c'est vraiment une couleur qu'il faut les couleurs pailletées et métalliques tout ça il faut les prélver au doigt sinon ça va pas super bien mais wow c'est trop beau wow wow alors la couleur je suis fan par contre ça fait des légères chutes mais rien de bien grave donc pour l'instant ça va est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus lumineux encore ? non je ne crois pas je vais juste essayer de remettre celui-ci par dessus en transition des deux j'adore 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 alors on va passer aux racines inférieures je prends un autre pinceau plat et je reprends la teinte la plus foncée que j'ai utilisée pour mon racine avec un pinceau estompeur donc je reprends la même qu'avant je prends la teinte c'est la quelle que j'ai utilisée ici je reprends tout petit peu et j'estompe très 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 joli je prends un tout petit pinceau et je prends la couleur un peu dorée j'essaye au pinceau je ne sais pas s'approcher pour mettre vraiment dans mon coin interne et à la fin de mon racine et celui-là se prélève un peu mieux au pinceau après c'est parce que c'est un tout petit pinceau et ben c'est pas mal j'aime beaucoup alors je vais mettre mon crayon noir j'ai bien envie de tenter un liner pailleté mais je n'ai plus de liner pailleté si je teste avec j'ai bien envie de tester avec ça on va essayer ça risque de gâcher un peu tout le make-up vous m'excuserez donc j'en prélève j'en mets sur ma main parce que c'est un angle mousse donc ça ne va pas le faire je prends un pinceau liner donc moi c'est celui de chez Olitechnix j'en ai plus pas d'autre ça peut le faire maintenant il faut attendre que ça sèche un peu et mettre une deuxième couche ça me plait beaucoup beaucoup oh mais ça me plait ça me plait on va laisser sécher pas sur ma main par contre donc je vais en chier pour l'enlever je vais mettre mon liner noir donc c'est toujours sucréissant parce qu'il faut que je le finisse et qu'il faut que je le rachète un autre mais c'est pas le meilleur des lignes donc je fais mes cils et on se retrouve juste après et donc voilà le look final qu'est-ce que ça donne je suis plutôt contente je dois avouer que j'adore j'adore donc sur mes cils j'ai bien sûr appliqué mon combo de tous les temps de chez essence le honey de miracle et le volume booster l'âge primer sur ma bouche j'ai mis d'abord le crayon aqua lip de chez make up make up forever en teinte 2C et j'ai mis ensuite un rouge à lèvres de chez Rimmel c'est les Moisture Renews de 180 Vinted qui est comme ceci et je trouve qu'il allait très bien avec les tons de make up voilà 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 donc je sais pas ce que vous en pensez maintenant qu'est-ce que je pense de cette palette les fards sont hyper 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 pigmentés puisque je vous dis sur la peau noire de ma belle soeur ça a marqué je trouve juste dommage qu'on perd un fard ici avec le concealer enfin le concealer de machin mais le fait d'avoir mis des paillettes dans la palette je trouve ça juste génial donc c'est pas la première qu'elle fait moi j'ai vraiment craqué parce que c'est des tons après ça reste du nude c'est du nude nude on est d'accord mais ça reste du nude vous voyez que c'est vraiment vous pouvez pas vraiment faire de make up coloré à part peut-être dans les tons rouges avec ces deux-ci un peu mauve ici mais ça sera mat voilà c'est pas du si vous aimez les couleurs c'est pas une palette pour vous quoi je pense pas est-ce qu'elle vaut son prix ça je fais toujours mitigé après j'ai facile parce qu'on me l'a offert donc voilà maintenant est-ce que je me la serais payer vu le prix vu le prix disons que peut-être oui une fois pour me faire un cadeau moi-même si j'avais un bon de 25% par exemple si vous avez un bon de 25% chez Sephora ça vaut le coup à ce moment-là elle revient à peu près au prix d'une palette Too Faced on ne peut pas indiquer maintenant qu'est-ce que j'en pense par rapport à justement à ces marques-là Too Faced a sorti une dans le même genre qui est la Preti Riche là avec des paillettes aussi dedans bon je pense que Ouda l'a fait avant ça je ne saurais pas le dire je suis pas sûre de ce que je dis mais je pense que Ouda a fait ce principe-là avant donc je trouve quand même que c'est hyper innovant j'ai appris dans une vidéo de Marion Caméléon que également Ouda payait une marque indépendante donc celle qui paye elle-même tout ce qui est recherche, test et tout ça pour ses cosmétiques d'où le prix final du produit en fait donc ceci explique cela voilà pourquoi les produits sont un peu plus chers que d'autres marques après il y a d'autres marques qui sont aussi chères et que pourtant ils ne sont pas indépendants donc si vous aimez vraiment les bonnes palettes que vous aimez, les palettes que vous aimez, le nude oui achetez-vous là si vous pouvez si vous ne pouvez pas vous avez moyen de trouver de très bons dupes enfin pas des dupes exacts mais des couleurs assez similaires je pense notamment à la Makeup Révolution ici qui est dans les tons un peu plus rouges celle-ci c'est la Neutrals 3 Prilodette Neutrals 3 voilà pour moi je l'aime beaucoup c'est un peu plus rouge mais vous avez quelques couleurs quand même assez similaires voilà vous avez le mauve ici par exemple qui est assez ressemblant à celui-ci ici vous avez à peu près le même le marron chaud ici vous avez à peu près le même le doré donc voilà c'est pas un dupe, c'est pas la même mais pour moi c'est à peu près similaire sauf que vous n'avez pas donc les paillettes après il faudrait que je teste quand même les rouges là parce qu'elles sont vraiment trop belles mais en fait j'ai envie de tester toutes les couleurs et sur un make-up c'est pas possible donc voilà maintenant comme je le dis c'est chacun son truc si vous avez envie de l'acheter, achetez-la si elle vous fait tellement de envie ben pourquoi ne pas craquer je pense pas que vous puissiez regretter l'achat parce que c'est quand même de la super qualité après c'est sûr qu'il faut la rentabiliser j'ai envie de dire faut l'utiliser souvent sinon ça sert à rien de l'acheter si c'est pour faire deux make-up avec et puis la ranger dans un tiroir je trouve ça un peu dommage moi je regrette assez avec mes vis-palettes ou des choses comme ça puisque je reste principalement dans le nude bien qu'en ce moment j'ai très envie de couleurs surtout dans les tons orangés, rouges je sais pas pourquoi apparemment c'est la mode je sais pas mais voilà ça m'a donné envie les tutos de Marion Gameneau ont forcément de l'envie de faire de la couleur également mais c'est vrai que je préfère quand même dans les tons un peu plus nude pas que ça me dérange de sortir avec la couleur parce que je le fais voilà moi je peux sortir avec n'importe quel make-up ça me dérangera pas après ce genre de make-up est beaucoup plus adapté à n'importe quelle situation vous avez un entretien d'embauche ça passe vous avez un rendez-vous galant ça passe ça passe dans toutes circonstances et moi j'aime bien ça je me dis là je suis maquillée si maintenant j'ai de la visite importante ben y'a pas de soucis je suis apprêtée quoi maintenant c'est vous qui décidez forcément c'est pas à moi de vous dire quoi faire mais comme je vous l'ai dit si vous la voulez pour moi elle vaut le coup malgré le prix parce que c'est comme une passette une passette une passette pourquoi pas c'est quand même une palette assez innovante moi c'est pour ça qu'elle m'a fait craquer en fait c'est justement la version New Nude moi qui suis adepte du Nude ben justement si vous avez du Nude ça vous permet de changer un petit peu de couleur et voilà je vous la remontre encore une fois si jamais mais je remercie encore mon frère de l'avoir offert parce que je suis trop contente et j'ai hâte de faire des autres make-up avec donc je vous ai prévu une vidéo 5 looks avec la palette de by Petra enfin de révolution by Petra je vous ai prévu 5 looks avec maintenant il faut me laisser le temps de les filmer parce que j'aurai pas le temps de faire tout le même jour je vais filmer un make-up par un make-up si vous voulez que je vous fasse aussi avec celle-ci ben dites le moi en commentaire et je m'exécuterai dès que j'aurai fini l'autre donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche j'ai de la poudre partout d'activer la petite cloche pour ne rater aucune autre vidéo de me mettre un petit pouce bleu donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait parce qu'en ce moment vous avez un concours en cours voilà avec des produits make-up et promotion donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous j'ai beaucoup pas de merci Sous-titrage ST' 501